Alléluia, bonsoir à tout le monde, je disais bonsoir à tout le monde. Quelqu'un au milieu de nous est-il erré d'être encore une fois dans la maison du Seigneur ce soir? Si tu es content, acclame très fort, donne gloire au Seigneur Jésus. Nous rendons toute la gloire à l'éternel entre Dieu. Et il nous accorde la grâce de retourner encore ce soir pour recevoir quelque chose de sa part. Je suis convaincu que le Saint-Esprit parlera encore à quelqu'un ce soir. Je prie que cette parole puisse te positionner sur le chemin de la vie. Je suis de ceux qui croient que Dieu n'a envoyé personne si la terre pour échouer. Je ne sais pas si vous croyez la même chose avec moi. Dieu n'a envoyé personne si la terre pour échouer. Des milliers de gens sont en train de souffrir si la terre juste à cause de l'ignorance. C'est comme ça que Dieu va dire Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand il commence à acquérir la connaissance de la parole de Dieu Et surtout la vraie Ta vie finit par se métamorphoser. Je suis géré de dire à quelqu'un ce soir Que ta place n'est pas parmi les ratés. Ta place n'est pas parmi les champions. C'est pourquoi que le diable, l'éveille ou pas, tu vas réussir au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi J'aimerais entendre ton amène plus que tout le monde. Alléluia La vie est faite d'un ensemble de lois et de principes. Quand vous les découvrez Et vous les pratiquez comme Dieu le veut Vous finissez votre course dans la réussite. Nous en avons déjà vu trois Et ce soir on va aborder la quatrième loi Pour réussir dans la vie La première loi Il faut découvrir les potentiels Les capacités Et les talents que Dieu a investis en toi Parce que ta réussite dépendent Absolument de ces choses La deuxième loi Après avoir découvert tes potentiels Tu as besoin D'augmenter ta connaissance par rapport à ses potentiels Parce que Dieu donne Les potentiels Mais Dieu ne donne jamais la connaissance La connaissance c'est quelque chose Qu'on cherche d'une manière consciente Après savoir Et être formé La troisième chose que tu dois faire Et de découvrir Les plans que Dieu a pour ta vie Et c'est ce que j'ai appelé la vision Qui n'est rien d'autre Qui n'est rien d'autre Que la découverte Du plan merveillé Que Dieu a pré-établé pour toi Alors ce soir je suis venu dire à quelqu'un Peu importe l'authenticité de ton talent Peu importe la connaissance que tu as acquise à l'école Ou au pied des mentors Peu importe la grandeur de la vision Que tu as développé dans ton cœur Si tu n'es pas un grand travaillé Tu n'iras nulle part Voilà pourquoi ce soir Je voudrais partager avec vous aussi La loi de la diligence La loi de la diligence Je vous propose des textes pour cela Genèse chapitre 2 Nous allons lire ça à deux temps Les versets 8 à 9 On va sauter On va lire les versets 15 Alors nous lisons On l'a dit Seigneur Puis l'éternel Dieu plantant un jardin en Eden Du côté de l'Orient Et il y mit l'homme qu'il avait formé L'éternel Dieu Fait pousser du sol Des arbres de toute espèce Agréables à voir Et bons à manger Et l'arbre de la vie Au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Verset 15 L'éternel Dieu L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin d'Eden Pour les cultiver Et pour les garder C'est votre Bible soulignée Pour les cultiver Et pour les garder Alléluia Proferbes chapitre 22 Verset 29 La Bible dit Si tu vois un homme Habile dans son ouvrage Il se tient auprès des rois Il ne se tient pas auprès des gens obsqués Alléluia Alors dans le premier passage Nous voyons que Quand Dieu a terminé De créer Les ciels et la terre Il a préparé L'environnement Dans lequel l'homme Devrait vivre Il a presque placé Tout tout là Tout ce dont l'homme Aura besoin Pour être heureux Sur la terre Après cela Il va créer l'homme Il amène l'homme Au milieu de cette provision Mais ce qui est très intéressant La Bible dit Bien que j'ai tout préparé pour toi Je t'amène ici C'est toi Qui va cultiver Et c'est toi Qui va garder Les jardins Ça veut dire Ça veut dire Je fais ma part Pour que tu continues A vivre dans ce confort Tu as une responsabilité C'est important D'entretenir 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 De l'ordre De créer un environnement Qui est beau Il voulait seulement dire Dans l'homme J'ai tout créé pour toi J'ai préparé tous les éléments Dont tu as besoin Mais ton confort Et ton bien-être Dependra du fait Tu vas entretenir Ces choses Tous les jours Que tu vivras A partir de là Nous comprenons Frères et sœurs Que le travail C'est quelque chose Qui a été institué Par Dieu lui-même Et ici Quand Dieu donne A l'homme de travailler Il n'y avait pas encore Les péchés Amen Et la Bible dit Si tu vois Un homme habile Dans son travail Je ne sais pas Sinon très bien Le mec est en train De nous aider A la projection A la version Française courante C'est encore Beaucoup plus clair Dans la version Française courante Il y a quelqu'un ici Qui a la version Française courante Avec lui Ok Tu peux nous aider Donnez au bien A l'évaluer pour nous A tout sommet J'aime comment On l'explique En français courant C'est un peu Beaucoup plus clair Merci Nous lisons Au proverbe Chapitre 22 Le verset 29 Regarde l'homme Qui fait bien Son métier Regarde l'homme Qui fait bien son métier Il pourra offrir Ses services Au roi Eux-mêmes Au lieu de rester Un obscur Ouvrier Vous avez compris Lorsqu'un homme Fait bien son métier Même les rois Peuvent avoir Besoin de lui Pour qu'il puisse Offrir son service Et vous savez quoi Si tu commences A offrir ton service Au roi Tu deviens L'ami des rois Mais la condition Si un homme Fait bien son métier Ça veut dire tout simplement Que la grandeur De l'homme Sur la terre Depend de ce Qu'il fait Dans la vie Pas de ce Qu'il dit Beaucoup La grandeur Ne dépend pas De ce Qu'on dit Beaucoup Mais ça Depend de ce Que vous faites Dans la vie Si vous le faites Très bien Probablement Vous allez attirer L'entation Des gens Qui sont élevés Ils vont commencer A solliciter Votre service Et à ce moment Votre niveau De vie Va absolument Changer Je vais aborder Cette loi En trois Grandes parties Cette loi De diligence Je vais l'aborder En trois Grandes parties Premièrement On va définir C'est quoi La diligence Deuxièmement On va voir Quelques exemples Bibliques Juste pour vous aider Que cette loi N'émane pas De la pensée D'un homme Mais ce sont Des principes divins Et enfin Au troisième point Nous verrons Onze choses Indispensables Que vous devez savoir Sur le travail Si vous voulez réussir Dans la vie Amen Ceux qui ont des livres Nous sommes à la page 128 déjà Et nous prenons Le premier point C'est quoi La diligence Les mots Diligence Vait dire Tout simplement La dure labère La dure labère Le fait de travailler Trop dur La diligence Vait dire Tout simplement Les faits De travailler Trop dur Pour réussir Dans la vie C'est ça Que ça veut dire Quand on dit Quelqu'un Est dirigeant C'est que c'est Quelqu'un Qui aime Travailler Au delà Des mesures Un homme dirigeant Est celui Qui non seulement Fait Ce qu'il doit faire Pour réussir Mais parfois Il va au delà De ce que les autres font Il a été Généralement Conclue Que par jour L'homme doit Travailler Pendant 8 Maintenant Les hommes Et les femmes Diligent Travailler Au delà Parfois Parfois J'essaie D'illustrer Avec l'histoire De Rebecca Dans Genèse 24 15 22 Jeunesse 24 15 22 Abraham Envoie son serviteur Pour aller chercher Une femme Pour son fils Parce qu'il sentait Que le jour De sa mort S'approchait La mission N'était pas facile Mais quand Le serviteur D'Abraham Arrive Sur le lieu Il fait une prière Il dit Seigneur Pour que je sache Que J'ai trouvé Grâce à Téji Fait que La fille Où je vais rencontrer Je vais lui demander De me donner L'eau à boire Et après M'avoir donné De l'eau Que elle-même Accepte Volontairement De donner Aussi De l'eau A mes chameaux Je comprendrai Que c'est celle-là Que tu as choisi Pour Monseigneur Isaac La Bible Dite Quand Il entre Il trouve Qu'il y avait Une jeune fille Qui sortait Qui montait Depuis Avec une criche Et c'était Rebecca Il s'approche Il place Sa demande Ma fille Tu peux Donner un peu De l'eau Pour que je boive Elle a dit Mais pourquoi pas Il lui a donné De l'eau Et quand Il a fini De bois Rebecca Rebecca a remarqué Que tous Ses chameaux Avec des yeux Avec les pieds Pliés Et ils avaient Tout ce soir Et elle-même Lui a demandé Et Rebecca Elle a demandé Est-ce que Pouy Je Donne De l'eau A boire A T 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 le niveau de travail que Rebecca avait fait. Allez vous informer combien de litres un chameau peut boire. Un chameau peut boire jusqu'à 15 000 litres. Et cette fille devrait amener de l'eau pour que tous les chameaux boivent et qu'il s'est rassasé. Elle ne connait pas cet homme. C'est quelqu'un dont elle n'a aucun désir d'où il vient. Mais Néamoué elle s'engage avec le choix d'abréver tous ces chameaux. Vous pouvez vous imaginer combien de tours elle a fait au puits en descendant et en montant pour donner de l'eau à tous ces chameaux. un commentateur a dit quand Rebecca a fini de donner de l'eau à tous ces chameaux. qu'il s'est rassasé. Et il va mettre sa main dans son sac. Et puis il va prendre un anneau en or et puis il va mettre ça sur son nez. Et il va mettre la main dans le sac. Il va prendre deux bracelets en or et il va mettre les bracelets et il va s'ingénuer devant l'éternel. Et il va dire béni soit l'éternel le dieu de monseigneur Abraham. Parce que tu m'as montré la femme qui appartiendra à monseigneur Isaac. La Bible dit que quand ses serviteurs l'appartient la Bible dit la Bible dit l'appartient que les chameaux étaient chargés de beaucoup de bien. Il y avait des colis de richesses sur chaque chameaux. La Bible dit qu'il y a nga mia y a kwa chapeva muzigo, mamali, mabitu ya mingi ya kwa chana kwa kila nga mia. L'ironie de cette histoire. Fait que? Na y a kuchangaisha maestorie na fanya. Quand Rebecca faisait tout ce travail wakati Rebecca y a kwa natumika y kazi yote. Elle ne savait pas que tout les colis que les chameaux portaient allaient terminer chez ses parents. Et quand les chameaux sont arrivés dans leur maison même la condition de vie des parents de Rebecca a changé. C'est ça la diligence. La diligence? Sinon c'est le mal travailler. Mais travailler au-delà des limites des hommes normales. Tu ne peux pas avoir cet esprit en toi et mourir pauvre dans la vie. Tu ne peux pas avoir cet esprit en toi et mourir pauvre dans la vie. la loi de la diligence nous enseigne quoi? La loi de la diligence nous enseigne que on ne péres pour réussir et faire du succès dans la vie si on n'est pas prêt à annoncer le mal faire ce que cela nous exige mais d'aller au-delà des limites. Frères et sœurs pour réussir dans la vie cela vous exige de faire quelque chose. Votre réussite exige que vous fassiez quelque chose. Mais la loi de la diligence nous enseigne si tu veux être parmi ceux qui sont excellents tu ne fais pas seulement ce que cela t'exige mais parfois tu vas au-delà de la limite normale. Nous sommes ensemble vous comprenez quelque chose vous êtes ensemble avec moi je veux vraiment m'assurer que nous sommes ensemble Alléluia Alléluia Je lis un livre qui m'a ébloui Je lis un livre qui m'a énervé C'était la conclusion d'une étude qui a été faite à l'université d'Alvard aux Etats-Unis On a dit dans ce livre ceci Sur les 100% de la population mondiale Il n'y a 10% qui font exactement ce qu'ils doivent faire pour réussir dans la vie Il n'y a que 2% qui travaillent au-delà des limites pour devenir des millionnaires Et 88% de la population mondiale vivent dans la paresse Et parce que 88% des personnes vivent dans la paresse C'est la raison pour laquelle la majorité des gens dans ce monde vivent dans la pauvreté Et il n'y a que 2% des populations mondiales qui sont sauvagement riches Ça veut dire que la provision de 88% des paresse a été transférée sur le compte de 2% seulement de personnes Parce que si vous ne faites rien pour accéder à votre provision Ceux qui travaillent très fort vont récupérer votre provision Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Je disais ceci Si tu ne fais Si tu ne fais rien pour accéder à ta provision divine Ceux qui travaillent Ceux qui travaillent plus fort Ils finiront par récupérer ta provision parce que tu n'es pas riche C'est comme C'est comme ça Dans ce monde Il n'y a que 2% des personnes qui vivent dans une richesse au-delà des mesures Et 88% vivent dans les plaintes dans les lamentations Écoutez-moi frères et sœurs Tu peux avoir un potentiel formidable Tu peux te former dans une très bonne université Tu peux acquérir toute l'expérience possible Tu peux développer une grande vision dans ton cœur Mais aussi longtemps que tu n'as pas un esprit diligent Aussi longtemps que tu n'es pas un travail un travailleur infatigable Ta vision périra sur les papiers Si tu peux demander pourquoi Je te répondrai tout simplement parce que aucune vision ne s'accomplit tout seul Le fait que tu aies une vision ne signifie pas que tu as déjà réussi Ce qui va faire de toi un succès C'est lorsque tu travailles sur cette vision pour qu'elle devienne réalité Je suis serré de dire à quelqu'un ce soir Avoir une vision c'est une chose Mais travailler pour que cette vision devienne une réalité ça c'est une autre chose Alléluia Amen C'est pourquoi Lorsque vous parcourez la Bible Quand vous lisez très bien votre Bible Vous allez découvrir Que tous les hommes et toutes les femmes qui ont marqué leur génération étaient des travailleurs infatigables Je commence par Abraham Je commence par Abraham Je commence par Abraham Avant même de commencer par Abraham laisse moi commencer par Dieu lui-même Pour vous montrer que le travail c'est quelque chose d'incontournable Dieu lui-même est un grand travailleur Quand vous lisez votre Bible Genèse chapitre 2 verset 1 à 3 La Bible nous dit Dieu a travaillé pendant six jours Tout ce que nous voyons dans ce monde est le résultat du travail que tu as fait Et il s'est reposé seulement le septième jour C'est pourquoi il avait béni le septième jour il a appelé le jour des sabbats Amen Il y a beaucoup de gens à l'église Les dimanches tu vas l'entendre dire aujourd'hui c'est les sabbats c'est le jour du Seigneur Alors qu'en réalité il n'y a jamais eu un sabbats pour lui Vous voulez que je vous démontre ça Quelqu'un lundi ne fait rien Mardi il est à la maison Mercredi il est à la maison Jeudi il est à la maison Vendredi il est à la maison Samedi il est à la maison Est-ce que le dimanche c'est le jour de repos pour lui Pour lui tous les jours sont déjà les jours de repos Les sabbats existent pour les gens qui travaillent pendant la semaine Si tu ne fais rien pendant la semaine il n'y a pas de sabbats pour toi Parce que tous les jours sont des sabbats Dieu était un travailleur Quand il a fait son alliance avec Abraham Il a promis à Abraham Que je rendrai ton nom grand et je te bénirai Avez-vous déjà lu cette promesse n'est-ce pas? Avez-vous déjà lu cette promesse dans la Bible n'est-ce pas? Amen Dieu lui-même donne une promesse authentique à Abraham Il dit à Abraham Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi Mais écoutez-moi Bien qu'Abraham avait reçu une promesse authentique de la part de Dieu La Bible dit Abraham crie en Dieu Il crie en cette promesse C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi Mais ce qui avait rendu Abraham riche N'était pas seulement sa foi dans la promesse de Dieu Mais c'était son talent d'élever Frère et chère Tu peux recevoir une promesse authentique de la part de Dieu Et mourir sans voir la réalisation si tu n'es pas réussi J'ai entendu beaucoup de gens dire dans leur ignorance Un homme de promesse ne mire jamais avec la promesse Laissez-moi vous dire C'est faux et archi faux Les cimetières sont remplies de gens qui sont morts avec des merveilles promesses de Dieu parce qu'ils n'avaient pas compris que toute promesse que Dieu te fait c'est une responsabilité qu'il place entre tes propres mains est-ce que nous sommes ensemble Genèse chapitre 13 verset 2 dit ceci Genèse chapitre 13 verset 2 Abraham était très riche Comment ? En troupeau En or et en argent Il ne s'est pas contenté juste du fait que Dieu l'avait fait une promesse Il est devenu l'un des fermiers les plus célèbres de son temps Et c'est ce qui l'a rendu riche matériellement et financièrement Est-ce que j'ai dit que quand Dieu fait une promesse il n'a accompli pas sa promesse Est-ce que je dis ça Parce qu'il y a des gens à l'église qui comprennent la parole de Dieu à leur propre manière Je n'ai pas dit que quand Dieu fait une promesse il n'a accompli pas J'aimerais que tu comprennes que toute promesse que Dieu était faite tu as une part importante à jouer pour que cette promesse n'y ait une réalité Si tu closes les bras sous prétexte que j'ai les promesses de Dieu tu vas mourir malheureux un autre exemple c'est d'Israël quand tu donnes les 10 commandements à Israël dans Exode 29 il a étonnant il a étonnant de remarquer que Dieu dit à son peuple tu travailleras pendant 6 jours et tu te reposeras le 7ème jour le travail pour Israël n'était pas facultatif c'était obligatoire ça faisait partie de la loi de Dieu pour son peuple un vrai juif devrait toujours avoir quelque chose qu'il fait dans sa vie n'est pas travaillé n'est pas travaillé était considéré comme un péché à l'Israël à l'époque c'était une loi c'est pourquoi ce soir je parle sur la loi de la diligence mais un autre exemple c'est celui de Jésus notre maître le modèle parfait de la foi chrétienne c'est Jésus Christ alors permettez-moi de vous dire frères et sœurs qu'il n'y a pas deux ou trois hommes signataires qui ont travaillé comme Jésus non seulement il avait le Saint-Esprit non seulement il était loin de Dieu mais en tant qu'homme dans sa dimension de l'homme il était un travailleur infatigable j'ai travaillé jusqu'à manquer même du temps pour manger et quand les disciples les sipliez se guerre arrête mange un peu il avait l'habitude de répondre est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de perdre je n'ai pas le temps qui n'ai pas le temps la volonté j'ai pas le temps Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir Il y a des choses Si tu ne réussis pas à le faire maintenant Ça va te finir tout le reste de ta vie Parce que chaque jour qui passe Le chrono compte Chaque jour qui passe Tu deviens plus jeune Tu deviens vieux Et il y a des choses Si tu rates le faire aujourd'hui Après dix ans Tu n'auras plus le moyen de le faire Alléluia Dans Jean chapitre 5 verset 17 Je suis disé à ses disciples Mon père travaille Moi aussi je travaille Mon père agit Moi aussi j'agis Moi aussi j'agis Pourquoi vous voulez me faire reposer Mon père travaille Moi aussi je travaille Alors je te jure pour cette question Si Dieu le père travaille Si son fils Jésus-Christ travaille Si le Saint-Esprit a été envoyé pour travailler Maintenant si toi tu ne travailles pas Tu ressembles à qui ? Juste une question Tu ressembles à qui ? Au père Au fils Ou au Saint-Esprit Au diable Exactement Tout ce qui ne travaille pas Il ressemble exactement au diable Le diable qui n'a rien à faire Et son travail désormais C'est de chercher des problèmes aux innocents C'est comme ça que vous allez remarquer Que ce soit dans nos familles Que ce soit dans nos communautés J'irai même plus loin pour dire Même dans l'église La plupart des gens Qui ne font que s'occuper de la vie des autres Inspecteur général en matière De contrôler la vie privée des autres Ce sont des gens Qui ne font absolument rien dans la vie Quelqu'un qui a une vision Et il est concentré sur les objectifs Il n'y a même pas le temps Pour s'occuper de la vie des autres Toi, tous les problèmes qui se passent Même si c'est loin là-bas Tu mets ta tête dedans Ça prouve que tu n'arrives une affaire Exactement comme le diable Le diable arrive partout Il y a la paix Il sème le trouble Partout où il y a la joie Il sème le discord Parce qu'il n'a rien à faire Et c'est comme ça que ça comporte Les gens qui ne travaillent pas S'il y a quelqu'un au milieu de nous Qui ne travaille pas Que Dieu te délivre De cet esprit au nom de Jésus Même si tu ne dis pas Mais ce n'est pas un problème Mais là je n'ai plus besoin De beaucoup d'examen A ce niveau ici Tu sais que je veux Que les gens Reçoivent la vérité de la parole Cinquième et dernier exemple Ce sont les apôtres Les apôtres ont beaucoup enseigné Sur le travail Vous savez pourquoi? Quand la foi chrétienne avait commencé Il y avait certains frères Qui avaient très mal compris La foi chrétienne Ils pensaient que c'était une opportunité Pour cacher leur paresse Derrière la foi chrétienne Dès Thessaloniciens chapitre 3 Verset 6 à 15 Frère tu peux encore lire pour nous En français courant J'aime comment on l'explique En français courant Dès Thessaloniciens au chapitre 3 A partir du verset 6 au verset 15 Soyez attentif Et tu vas entendre Les paroles que le Seigneur Est en train de parler A la première église A travers la bouche de l'apôtre Paul Tu as trouvé? On n'a pas Ok J'aime ça en français courant Chapitre 3 6 à 15 Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3 De 6 à 15 Nous lisons la parole du Seigneur Amen Frère Nous vous le demandons Au nom du Seigneur Jésus Christ Tenez-vous à l'écart De tous les frères Qui vivent En paresseux Nous sommes ensemble On dit Tenez-vous à l'écart De qui? Non pas seulement Tous les frères Tous les frères Qui vivent en paresseux Voilà Continuez A l'enseignement Que nous leur avons transmis Hallelujah Continuez Nous lisons le 7ème Vous savez bien Vous-même Comment vous devez suivre Notre exemple Car nous n'avons pas Vécu en paresseux Chez vous Nous n'avons pas Demandé à personne De nous nourrir Gratuitement Au contraire Acceptant Peine et fatigue Nous avons travaillé Jour et nuit Nous avons travaillé Jour et nuit Pour n'être A la charge D'aucun de vous Nous l'avons fait Non pas parce que Nous n'aurions pas Le droit De recevoir Votre aide Nous avions le droit De recevoir votre aide Mais on l'a fait Mais parce que Nous avons voulu Vous donner Un exemple A suivre Un exemple A suivre En effet Quand nous étions Chez vous Nous vous avons Averti Celui qui ne veut Pas travailler Ne doit pas Manger non plus C'est le qui ne travaille Pas qui mange beaucoup Ah ok Continuez Or Nous apprenons Que certains d'entre vous Vivent en paresseux Sans rien faire Que de se meuler A des affaires De zours C'est ce que je venais De dire non Quand quelqu'un Ne travaille pas Il se mêle De tout et de rien 12 A ces gens là Nous demandons Nous recommandons Ceci Au nom du Seigneur Jésus Cré Qu'ils travaillent Régulièrement Pour gagner Leur subsistance Non seulement Qu'ils travaillent Mais qu'ils travaillent Comment Régulièrement Tu peux arrêter là-bas C'est bon Amen Est-ce qu'on peut Acclamer pour la parole De Dieu Ça c'est la porte de Paul Qui parle Il dit quand quelqu'un N'aime pas travailler N'accepte pas D'être son ami Parce que la paresse C'est une maladie Qui est contagieuse Je vais vous donner Un conseil Gratuit en plus Si tu veux réussir Dans la vie Il faut t'associer Avec des gens Qui ont des objectifs À atteindre Si tu veux aller Loin dans la vie Il y a des gens Qui ne faut Il ne faut jamais Leur donner De l'espace À côté de toi Parce que Les mauvaises compagnies Corrompent Les bonnes maires Toi tu veux Tu veux réussir Mais tu as comme un ami Quelqu'un qui aime Tôt regarder la télévision Chaque fois qu'il t'appelle C'est pour te montrer La nouvelle série Télévision Qui vient de sortir L'autre commence à 17h Jusqu'à 18h30 L'autre commence à 45 Jusqu'à 19h L'autre commence Et lui il connait Il a tous les programmes De série télé Ça s'appelle L'esprit de pauvreté Parce que les gens Que vous êtes En train de regarder Ils sont en train De faire le business Même la connexion Que vous payez Pour regarder ça Il y a quelque chose Qui entre dans les comptes Et vous ne comprenez rien C'est peut-être une loi Que chaque vrai chrétien Doit travailler Alors je termine cette partie En disant quelqu'un Si tu veux vraiment réussir Financièrement dans ta vie Si tu veux que ta vie sociale Puisse être stable Rien ne doit prendre La place de travail Dans ta vie Ni la sanctification Ni la prière Ni le chêne Ni la foi Rien ne doit prendre La place de travail Verses et serres Que ne vous trompez pas La sanctification N'amène pas Les billets De bagues Dans ta poche La prière N'amène pas Les billets De bagues Dans ta poche La foi Selémane N'amène pas Les billets De bagues Dans ta poche Toutes les choses Ne sont importantes Dans la vie Chrétienne Mais chaque chose A son temps Moi j'ai la foi J'ai la foi Dieu va me bénir Tu restes à la maison En train de prier Matin, midi, soir Matin, midi, soir J'ai la foi J'ai trop pitié de toi Je ne sais pas Quel genre de foi Que tu as C'est peut-être La foi D'une chèvre Ou la foi D'un port Ce n'est pas La foi biblique C'est peut-être La foi Qu'on va acheter A la charakiterie Pour préparer Mais ce n'est pas La foi biblique Parce que la Bible est claire Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et je te montrerai ma foi Avec les oeuvres Frère et soeur La foi chrétienne La foi biblique N'a jamais été passive La foi biblique N'a jamais été passive Amen 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 C'est ce que nous devons savoir Tu sais qu'il y a des gens Qui ont laissé L'air destiné Se moisir Parce qu'ils n'ont jamais compris Comment dire au Père Tu penses que si tu pries Pendant 40 jours L'argent va descendre Dans la poche Si quelqu'un T'a dit ça Il t'a menti L'argent L'argent ne vient pas Par la prière C'est le mot La prière prépare L'atmosphère De la prospérité Et si tu as Des combats spirituels La prière détruit Tous les esprits Qui combattent Ta finance Mais la prière N'amène jamais L'argent dans tes poches C'est le travail Qui amène L'argent dans tes poches Et si vous ne comprenez pas cela Vous allez beaucoup prier Vous ne faites rien Et après tu vas dire C'est comme ça que vous voyez des gens 30 ans de foi chrétienne 40 ans de foi chrétienne Pas de résultat Il souffre Même comme si Dieu ne les connaissait pas C'est pourquoi je déteste l'ignorance L'ignorance détruit La sanctification est très importante Dans la vie d'un chrétien Mais ça ne doit pas prendre La place du travail Je suis tenté de dire à quelqu'un ce soir Sois saint Mais sois aussi travaillé Le fait que tu crainti Na rien à voir avec ta vie sociale Je suis seré de dire à quelqu'un ce soir Sois saint homme de prière Sois saint femme de prière Continue à chercher Dieu Dans les jeunes et dans la prière Mais au même moment Sois aussi un travailleur infatigable Frère Cesse Je suis seré pour dire à quelqu'un ce soir Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné C'est seulement pour parler en langue Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné C'est seulement pour prophétiser Ou faire tomber les gens Mais le Saint-Esprit nous a été donné aussi Pour nous rendre plus forts dans le travail Je prie que ton Saint-Esprit à toi Ne se limite pas vers toi C'est seulement dans les prophéties Et dans les parlières langues Je prie que ton Saint-Esprit T'amène à créer une entreprise Qui restera un héritage pour tes enfants Je sais que je ne parle pas à tout le monde Mais je suis convaincu que je parle au moins A une personne au milieu de nous ce soir Si cette personne est là Je aimerai entendre son amène Je disais si cette personne est là Je aimerai entendre son amène un peu plus mieux Je serai très serai Les jours où je te rencontrerai Comme un chef d'entreprise C'est ton amène qui m'étonne Je disais je serai très serai Les jours où tu vas arrêter de travailler pour les autres Et d'autres vont commencer aussi à travailler pour toi Si kutaacha, kutumikia bengine Alakini bengine Joba ansa kia kukutumikia weye Savez-se que j'ai dit comme la black Si cette share M'unachoye n'ko nasema yako S'amichezo apatia m'imban S'etine professey Ki va s'accomplir Dans la ville Kutumikia bengine Kutumikia bengine Kutumikia bengine Sur le travail Bitu kumi na moja Bebi na pasha kujuu Mwe muna pasha kujuu Juu ya kazi Numero un Ya kwanza Le travail est sacré Kazi Inakwaka Takatif Le travail est sacré Kazi inakwaka takatif Ce n'est pas une malédiction Comme beaucoup le pensent Je viens de vous démontrer Que Dieu a donné le travail A l'homme avant le péché Kama mungu Alipatiya moutu Kazi mbele zambi fiki Quand il dit à l'homme Que tu vas entretenir Tu vas soigner Tu vas garder le jardin L'homme ne t'est pas encore Tombé dans le péché Kati mungu alisema Uta chunga Uta tengeneza muzuri Bustani Pale moutu alikuwa yangu Kandani ya zambi Le travail est sacré Kazi inashimikwaka Donc si tu es un vrai enfant de Dieu Tu dois aimer le travail Nekusema Kama moutu Toto wa biakweli wa mungu Napa chapenda kazi Numero 2 Nukta ya piri Tout travail procure l'abondance Kila kazi Ina letaka faïda Tout travail Produit l'abondance Kila kazi Na letaka hutele En réalité Frère Zéche Mubiakweli nungu na dada Il n'y a pas un travail Minimisable dans la vie A kuna kazu teza zara Undani ya maisha Kand on était des petits enfants Wakatu kwa batoto kidogo J'ai vécu dans un quartier Où j'ai l'expérience D'une maman Qui m'a toujours laissé Avec des larmes Jusqu'aujourd'hui Cette maman Elle avait perdu son mari Elle est restée avec quatre garçons Et vous savez ce qu'elle faisait c'est quoi En vendant les braises Avec l'argent de vendre les braises Elle a payé l'université Pour tous les quatre garçons Et ils ont terminé les études Au départ quand elle a commencé Elle mettait des braises par terre Et comme elle prenait son travail au série Finalement Dieu l'a béni Elle a créé un dépôt de breche Elle recevait maintenant des sacs de breche Dans les dépôts Et elle vendait aux détaillantes C'est avec ce métier Qu'elle a pu payer l'université Pour tous ces quatre garçons Aujourd'hui Un est un directeur de banque Un c'est un médecin L'autre c'est un avocat Et le dernier c'est un architecte Il faut voir la maison Que ces quatre garçons ont construit pour leur maman Quand elle te dit Que j'ai donné un futur à ses enfants Par l'argent de brez Tu ne peux pas croire Frères et sœurs Je suis d'accord Avec ce dicton français qui dit Il n'y a pas de saut métier Il n'y a que de saut des gens Il y a des gens Dans leur ignorance Et dans leur orgueil Et dans leur stupidité Il va te dire Moi je suis l'enfant des rois Je ne peux pas faire ce genre de travail Parce que ce genre de travail Il n'est pas à mon niveau Ce genre de travail n'est pas à mon niveau Mais les niveaux que lui Il a c'est de regarder la télévision Il change la chaîne Et parfois ce n'est même pas sa télévision Et quand on lui dit Vends même de l'eau À mon niveau Est-ce que je peux vendre de l'eau moi La question que je leur pose toujours Quel niveau tu as toi ? Quand tu ne fais rien Non soyons quand même un peu sérieux Entre quelqu'un qui vend de sa rachide Et quelqu'un qui regarde la télévision Parmi les deux qui a un niveau Qui a un niveau ? Tu vois ma grande série en Allemagne Mon frère au Canada Il avait dit Il avait dit Depuis qu'il avait dit Jusqu'aujourd'hui Il avait dit Il avait dit Il avait dit Et quand on se dit Fait une petite activité Non ce n'est pas à mon niveau Est-ce que tu es un niveau ? Si ne fais rien Tu es un niveau ? Quand tu ne fais rien Dans la vie Tu n'as aucun niveau J'ai beaucoup de respect Pour quelqu'un qui vend de l'eau Que quelqu'un qui reste en train de regarder la télé Et le soir il va demander l'argent de pain La Bible déclare Tout travail procure l'abondance Et je crois cela Troisième chose Qu'il faut savoir C'est le travail Je l'ai déjà même dit Tout grand travail Commence toujours petit Je l'ai dit Ne négligez jamais Les jours de faibles commencements Tout grand travail Commence toujours petit Il ne faut pas vouloir commencer grand Du coup C'est contraire au système De fonctionnement de Dieu Accepte de commencer petit C'est possible que les gens Se moquent de toi C'est possible que les gens Te minimis Crois en Dieu Crois en toi-même Et crois en la vision Que Dieu a mis dans ton cœur Ça ne sera qu'une question des gens Avant que les gens viennent pour dire Tu avais raison Quatrième chose qu'il faut savoir Ton attitude envers le travail Détermine le niveau de ta réussite Ton attitude envers le travail Déterminera ton niveau de réussite Ça veut dire que je dirige une grande équipe de travail Et dans l'équipe que je dirige Avec mon expérience J'ai découvert Deux sortes d'attitudes parmi les gens Il y a des gens Quand il y a personne Qui est derrière lui Pour le pousser S'il y a personne Qui est là pour le motiver S'il y a personne Pour le contrôler Il ne fait pas le travail bien Tu découvres Qu'il ne voulait pas Lui en fait Il ne voulait pas faire ça Mais il y a des gens Que tu sois là Ou que tu ne sois pas là Il n'a pas besoin de quelqu'un Pour le superviser Pour lui Le travail c'est une joie Qui monte dans son cœur Il n'a pas besoin d'une exhortation Il n'a pas besoin d'une motivation Il n'a pas besoin de quelqu'un Pour le guider Il sait ce qu'il doit faire Et il le fait bien Parce qu'il sait que ça réussit Tu dépend de cela Ton attitude envers le travail Déterminera ton niveau de réussite Dans la vie Si tu considères le travail Comme une corvée Tu considères le travail Comme une punition Ta place sera parmi les échoués Mais si tu fais ton travail Avec la joie Si tu fais ton travail Avec passion Tu le fais parce que tu viens Attendre l'objectif Je vous assure Aucun sorcier Ne pourra t'empêcher de réussir Je dis à quelqu'un ce soir Reçois cette grâce Au nom de Jésus Je dis Reçois cette grâce Au nom de Jésus La grâce De travailler avec joie Reçois cette grâce Au nom de Jésus Cinquième chose Le travail maintient l'homme En bonne santé Le travail maintient l'homme En bonne santé D'ailleurs la Bible Elle est confirme en disant Vous êtes le temple Dédié Le corps de l'homme Je le considère toujours Comme une maison Vous pouvez construire Une très belle maison Vous terminez votre maison Vous fermez Toutes les portes Et les fenêtres Vous n'utilisez pas La maison Je vous assure Ça ne prendra pas Trop longtemps La maison va commencer A se détériorer Une maison Qu'on a construite On a fini de construire Les mêmes jours Celle qu'on utilise Et celle qu'on utilise Ou pas Celle qu'on utilise pas Va s'abîmer Ça va se détériorer Avant celle qu'on utilise Parce que quand une maison Est utilisée La chaleur des gens Qui vivent dedans Et l'entretien régulier De la maison Fait que la maison Se maintienne Le plus longtemps Que possible C'est la même manière Avec le corps Il met Frère et soeur Votre corps N'a pas été créé Pour rester dans l'isolation Je ne sais pas si vous comprenez Ce que j'ai dit Je suis en train de dire Cécile La plupart des gens Qui ne travaillent pas Développent trop De petites maladies Dans leur corps Parce que tu restes sur place Aujourd'hui c'est le rhumatisme Demain c'est l'hypertension Et après ce sont des maladies Par-ci par-là Pourquoi ? Parce que tu as été créé Pour fonctionner Le créateur a créé Ses corps Pour être en mouvement Amen Amen Sixième chose Qui tu as ici ? Ça va paraître Comme un peu le contraire Mais ce n'est pas le contraire Je vais peut-être arrêter ici Il est 18h25 C'est bon ? On arrête ici ? On arrête de l'abonnement Ok merci beaucoup Aclamons pour le Seigneur Alors ce que je voudrais dire Les restes de tous les principes Sont contenus dans les livres Je l'ai écrit dans un français Qui est très simple Qui peut aider chacun de nous A comprendre Sans même l'explication de quelqu'un Alors écoutez-moi bien Aucun gouvernement dans ce monde Ne donnera jamais du travail à tout le monde Si je ne dis pas ça C'est que je n'ai pas fini mon message Je répète encore Il n'y a aucun gouvernement dans ce monde ici Qui est capable de donner du travail à tous ces citoyens Informez-vous On vous dira que même aux Etats-Unis Il y a des chômages Ça peut dire quoi ? Je suis sûr de dire à quelqu'un Si le gouvernement n'a pas de travail pour toi Crée-toi ton propre travail Combien de fois j'ai fait des gens dire Je ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de travail pour moi Partout où je pars je suis le travail Tu sais pourquoi tu réfléchis comme ça ? C'est ce que les anglophones appellent le mindset La façon de réfléchir Je vais te dire le contraire Il y a assez de travail pour tout le monde J'ai toujours dit Si je n'étais pas pasteur Je n'allais jamais travailler pour quelqu'un d'autre Même si je devrais travailler pour quelqu'un d'autre Ça allait être seulement pour un peu de temps Travailler pour les autres pour avoir des choses Numéro un Le capital Cherchez un capital Et numéro deux La connaissance, l'expérience Quand tu as ces deux choses Tu n'as plus besoin de continuer à travailler pour les autres Je peux vous dire quelque chose ? Je peux vous dire quelque chose ? Il y a une différence Entre ton travail Et ton job Je ne sais pas comment l'expliquer en français C'est un peu difficile Le job C'est quelque chose que quelqu'un fait Pour se trouver un moyen de servir Je dois payer la maison Je dois manger Je dois me déplacer Par tous les moyens il faut que je fasse quelque chose pour avoir ces besoins Ça c'est un job Mais ça ce n'est pas ton travail Ton vrai travail Tu n'es avec cela Oh tu n'as pas compris Le vrai travail Tu n'es avec ça Tu es né avec ça Ça se retrouve en toi C'est dans ton sang Dans tes veines Et le job Ne te rendra jamais riche Ce qui va te rendre riche C'est le travail Que Dieu a mis au-dedans de toi Arrêtez tout le temps d'être derrière les gens J'ai l'honneur de venir avec mon diplôme Si ils te disent On n'a pas de travail pour toi Je t'assure Dieu en a un pour toi Vous avez tous besoin de la créativité Tu as besoin d'un esprit créatif Il y a des problèmes dans tous les coins Les problèmes sont en suspense Attendant les solutions Des gens qui vont venir donner les solutions Je ne prépare pas mes enfants pour travailler pour les gens L'éducation que je donne à mes enfants C'est pour que chacun devienne un homme d'affaires Dans le domaine de ses études Frères et sœurs Nous vivons dans un monde capitaliste Et je suis désolé de vous dire Un capitaliste ne te donnera jamais l'opportunité de devenir riche Tout ce que les capitalistes font C'est d'exploiter les autres pour les richesses Quand il te fixe un salaire Il a déjà tout calculé Il sait que s'il paye la maison Il fait la provision Il paye les soins médicaux Il va rester avec moins de 40 dollars Il restera mon esclave pour toujours C'est ça l'esprit qui est dans le capitalisme C'est pourquoi Il faut te révolter contre ce système Et le seul moyen de sortir de cette prison C'est de te créer ton propre travail à toi Sinon tu ne restes là rien pour tes enfants C'est ça l'esprit 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 Sous-titrage ST' 501